C'était l'affiche de cette 20e journée de Ligue 2 BKT entre Le Havre 6e et Sochaux 5e. Deux prétendants au play-off, rencontre rythmée, animée mais sans but jusqu'à l'entrée de Yann Kitala à la 64e minute. Une minute plus tard, l'attaquant de 23 ans marque l'unique but de la rencontre et offre un précieux succès au Lyon-Sau. C'est la belle histoire de la soirée car Kitala n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 22 août 2020. Ce jour-là, en marquant, il percute le gardien au serroi et se fracture le tibia péronné. Il s'en suit des mois de rééducation, des complications même qui retardent son retour. De longs mois plus tard, l'attaquant formé à Lyon retrouve le sourire et sera un élément important pour Omar Daph et les doublistes pour voir le plus haut possible en cette fin de saison. Sous-titrage ST' 501